Florent de Rétorque de Force qui va nous envoyer cette super finale 10 tours, je vous le rappelle. Allez ! Et Vivien Gonnet ! Oh là là, mauvais départ Sylvain, mauvais départ ! Et Vivien Gonnet avec en plus une roue arrière. Ça c'est quand même, faire le all-shot en faisant la roue arrière pour le faire. Ouais c'est pas mal, ça traite trop en fait. Allez on va suivre la remontée de Sylvain qui est 5ème. Et ça passe 4, ça passe 4 déjà. Alors, donc Vivien Gonnet, Vivien Daber, Sylvain qui est déjà 3, on voit comme ça. Ça c'est coiffé, on doit voir. Vastelot, 5ème. Ouais, 4ème, me semble-t-il. Allez, on va surveiller ça de près. Je pense que le 4ème, et ça serait pas Maxime Emry. Non 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 non, c'est Randy Perth. On va voir, ils vont passer devant nous, là on va pouvoir les détailler. Ils vont passer devant la lune du chrono. En attendant, Vivien Gonnet remet le couvert, et c'est Maxime Emry qui est là. Ah non, c'est Vivien Daber. C'est Maxime, pardon. Ah oui. Ah pardon, ma super départ de Maxime, désolé. C'est bien ce qu'il me semblait que c'était Maxime Emry qui avait réussi à faire un départ super. Et Sylvain qui attaque Maxime. On a Vivien Gonnet, Maxime Emry, Sylvain Daber, Vivien Daber et Germain Mazdeau. Voilà pour les 5 premiers de cette super finale. Tout ça en... Allez, une seconde, une seconde et puis. Ouais, super. Maxime Emry là, qui a bien tiré son épingle du jeu parce qu'il était quand même en 2ème ligne. Et derrière Sylvain Daber, donc Sylvain Daber qui a raté son départ. Il a dû le déboîter. Et ça lui a permis de se retrouver dans son outon de tête tout de suite pour celui qui a déjà 4 titres sur cette discipline. Maxime Emry qui est maintenant à moitié résident d'Ordon, donc il voudrait briller. Allez, Vivien Gonnet par contre. Allez, attaque Sylvain. Non, déjà pour passer Maxime Emry, il faut être costaud. Ah, il faut du coffre. Allez, on va suivre Sylvain à l'extérieur, à l'extérieur. Et la supérieure en différation, 5ème. Maxime Lacour, 7ème. Etienne Parseyant, 8ème. Mauvais départ Noël du Vert, ouais. Andy Péresson qui est un ancien vainqueur de championnat de France de course sur glace et qui fait un très très... Oh, attention ! Qui a failli tomber, Maxime. Oh, il a récupéré à la Marquez, comme Marquez en MotoGP. Maxime a failli tomber. Il n'a pas posé le genou mais c'était pas loin. Ouais, il a failli tomber et Sylvain a failli passer. Pour l'instant, Vivien Gonnet toujours en tête. Il y avait une demi-seconde d'avance au tour précédent et là ça se resserre. Maxime Emry, Vivien Daber toujours. Ah, mais les ducs Varna, ça y va. Là ils sont au-dessus du lot. Vivien Daber. Ensuite, on a donc Randy Péresson. Germain Vinson, un petit peu plus loin. Maxime Lacour, ouais, super course de Maxime Lacour. Super 8ème. 8ème, 8ème. Yohan Van Chang qui fait une belle finale aussi. Wang Chang, 11ème Eliveki, 12 Chioffre, 13 Valas, 14ème Martinez, 15 quartiers, 16 Maliges. Et après on retrouve les Andorans, Alfredo Gomez et Xavier Espagna. Alors, la victoire va se jouer entre les trois et les quatre. Maxime Emry, il va se pas la faire. Vous comprendrez très bien qu'ils ont lâché un petit peu tout le monde. Oh là là, Maxime, il est chaud Maxime. Oui, il est bouillant même tu veux dire. Ah oui, là il y a eu un changement. Je sais pas ce qu'il y a eu Frédéric Fisch qui l'a changé sur la moto. Mais c'est sûr qu'il y a eu du changement. Ah, tu dois le savoir. Tu dois le savoir parce que Frédéric Fisch il a beaucoup travaillé avec toi. Et attention à l'extérieur là-bas. Attention à l'extérieur pour Sylvain Daber. Mais c'est pas possible. À l'extérieur, il va faire tout l'extérieur et il passe. Il est passé Sylvain Daber. Attends, attends, attends. Mais s'il est passé, il est passé. Qu'est-ce que tu me racontes ? Il est passé Sylvain Daber. Regarde, et Maxime Emry qui va peut-être se dédoubler. Maxime Emry est attaqué. Sylvain Daber qui fait l'extérieur et il passe. Non, il touche. Il se rattrape du temps de bas. Emry qui passe et qui prend la tête. Emry qui prend la tête. Attention à la naissance. Emry qui prend la tête et Vivian Godet qui essaye de repasser et qui arrive pas. Ils sont complètement fous. Magnifique. Allez Sylvain, Sylvain. Vivian Godet qui rettaque à l'intérieur. Il va traiter avec fixation. Et Vivian Godet. Et ça passe le temps. Et il repasse. Et Daber qui va passer à l'intérieur. C'est fait. C'est incroyable. C'est des fous. Et Daber qui fait l'extérieur. Emry qui refasse deux. Emry. Mais Emry qui fait l'intérieur. On a retrouvé Maxime Emry là. Emry qui fait l'extérieur. Soulevé de la merde à l'extérieur. Mais non, mais non, ça va pas mal finir. Allez Sylvain qui attaque. Non, ça va pas le faire. Alors attention. Le retour par ici. Regardez. Magnifique. Ils sont ensemble. Toujours avec l'avantage de Vivian Godet devant Sylvain Daber et Maxime Emry. Personne a lâché l'affaire dans cette finale. Alors que nous sommes encore à 4 tours de l'arrivée. Ils sont ensemble. Aller, s'il vous plaît, on peut les applaudir là. Aller, on dort là. Tout le monde debout. Ils sont déjà debout. Ils sont déjà debout. Allez, on les applaudit. Aller, on les applaudit. Et pour l'instant, les autres largués complets. Je vois Sylvain Daber qui a une façon de prendre cette parabolique. Là-bas, tout à l'extérieur. Ça va finir par payer cette affaire. Il a rien serré les fesses. Il est en train de chercher l'ouverture. Il est en train de chercher l'ouverture Sylvain Daber et il va peut-être la trouver. Parce qu'en ce moment, on dirait que Vivien Gonné a un petit peu de mal à maîtriser les attaques. Aller, toujours Sylvain Daber juste dans la roue. Maxime Henry qui a perdu le terrain. Un petit peu là, il a lâché. Maxime Henry qui a perdu 4 longueurs. Il va peut-être revenir parce qu'avec Maxime Henry... Après 2 tours, 2 tours. Oh là là là, ça se croise, ça se recroise. Mais là par contre dans la montée, regarde. Avec ce barnable Vivien Gonné, c'est incroyable. Regarde ça. Il a des étincelles dans la ligne droite. Et Maxime Henry qui a lâché l'affaire. Maxime Henry... Il a lâché un petit peu. Ah ouais, il a perdu, il est à une seconde et demie là. Voilà, une seconde et demie pour nous. Là Sylvain, là Sylvain il évite. Et puis va voir, il va faire l'extérieur. Je ne peux pas voir. Non, il est en intérieur ce coup-ci. Il avait fait, il est passé. Il va se dédoubler peut-être, peut-être pas. Parce qu'après il va être du bon côté. Il va être du bon côté, il est devant. Il est du bon côté, il est passé. Sylvain Daber est devant, peut-être qu'il va se dédoubler. Il avait un extérieur. Oh là 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 là. Mais c'est pas croyable. C'est pas croyable. Il a amené à l'extérieur, il est obligé à l'arrêter. Ouais, il a été propre. Oh oh oh. Allez attention aux attardés là-bas, drapeau bleu. Ouais, ils vont le mettre. Oh là là là. Il va rester deux tours. Même pas un tour. Le passage, le passage là, ça a été... Ça a été... Non, 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 non. Deux tours. Deux tours, allez. Allez Maxime Embril, ça va attaquer là-haut. Mais il a été malin Vivien Gonnet. Il a été malin. Il a amené à l'extérieur. Il a amené à l'extérieur. Et Sylvain ne pouvait plus rien faire. Il a été pris là. Il a été pris au piège Sylvain Daber. Là si Vivien ne fait pas de bêtises. Normalement ça va le faire. Ça va être doublé, ça va être 50 points. On n'en est pas là. On n'en est pas là. Inch'Allah. Allez, on n'en est pas là. Et regarde, Maxime Embril qui a relâché. Il revient, Sylvain. Il revient quand même. Il ne lâche pas l'affaire. Ah ça, il ne lâche pas l'affaire. Donc comme tu dis, on est record du tour pour l'instant. Sylvain Daber, 43-6. 43-6 le record du tour. C'était dans le quatrième tour de la course. Allez, il va rester un tour. Regarde, il est là Sylvain. Mais il va rattaquer. Il va rattaquer. Il va rattaquer. Dernier tour. Dernier tour. Allez, on les applaudit. Dernier tour. Attention, attention. Il y avait une seconde une. Il va tout tenter Sylvain. 8 dixièmes. 8 dixièmes derrière. Regarde les étincelles. Est-ce qu'on va revivre le même scénario que dans la finale avec une arrivée à la photo finish ? Entre Vivien Egonet et Sylvain Daber. Ça peut le faire encore. Il est loin. Il est loin. Il est un peu loin. Mais attention, il va tout tenter Sylvain. Il va tout tenter. Alors ici, il va y aller. Ici, il va y aller. C'est le freinage en bas. Là, il ne peut pas y aller. Le freinage en bas. Il lui reste un freinage à Sylvain Egonet. Un freinage. Il faut qu'il soit devant pour bloquer la motricité de Luxe Varna. Mais il est un petit peu loin là. Le gros freinage de Sylvain Egonet qui va aller s'appuyer un petit peu dans le centre de la piste. Luxe Varna qui est toujours devant. Et Luxe Varna qui est devant. Il est bien bonné qui va porter la super finale. Magnifique. Bravo Maxime Emry. Deuxième Sylvain Daber. Troisième Maxime Emry. Après Vivian Daber qui va arriver. Péresson. Vincenon de la Cour du Vert. Wanshank. Persillant. Et qui va la Gioff Martinez. Regarde. Allez. Péresson. Cinquième. Non. Quatrième. Quatrième. Il a doublé sur le fil. Une nouvelle fois. La même arrivée que tout à l'heure. Regarde. Il y a 400ème. Magnifique. C'est incroyable. Quelle finale. Merci José. Je sais que tu dois aller au podium vite fait. Merci donc pour le spectacle. Quelle finale. Une nouvelle fois. Et la bonne opération bien sûr. C'est Vivian Gollet qui l'a fait. Parce que vainqueur de la finale. 25 points. Vainqueur de la super finale. 25 points de plus. Il va se retrouver en tête ce soir. De cette AMD Cup. Et il va remettir. La tunique jaune. Qui va signaler. Que c'est lui. Le tenant. Enfin pas le tenant. Mais pour l'instant. Le leader. De cette AMD Cup 2019. On s'est régalé. Une nouvelle fois. Pendant les 10 tours. De cette super finale. Ah c'est vraiment un spectacle fantastique. Merci. Merci au motard. De nous proposer un tel spectacle. Merci à mes Tipeurs.